Une tactique sans aucun doute, puisqu'il n'occupait pas vraiment cette position, cette posture dans la rivalité qu'il oppose à Jean-François Copé, qui apparaissait lui comme le plus à droite, donc il se repositionne, mais au fond, ce qui est intéressant, ce n'est pas simplement les rivalités de narcissisme et d'ambition entre les dirigeants de l'UMP, c'est quelque chose de plus général, c'est une lame de fond, avec en effet les digues qui étaient traditionnelles, qui cèdent et qui traduisent elles-mêmes à une modification assez profonde, un glissement à droite d'une partie de l'opinion dans notre société. Alors il y a les deux, il y a incontestablement un héritage du sarkozyisme. Sarkozy, comme on dit et comme il se plaisait à le dire, a brisé les tabous, et on sait que depuis Freud et même avant que les tabous sont parfois utiles, il y a des choses qu'il est bon de ne pas dire. Eh bien tout est possible maintenant après Sarkozy. Alors ça c'est l'aspect en effet de la parole libérée et pour dire des choses qu'il vaudrait mieux ne pas entendre. Mais en même temps, il y a un mal beaucoup plus profond, qui est en effet qu'une partie de la société est déboussolée, que le pareil au même des politiques libérales entre le PS et l'UMP, la décrédibilisation de la parole politique, en particulier après la campagne de Hollande et ce que malheureusement on voit qu'il s'en suffit, tout ça fait que beaucoup de gens, et pas forcément de tradition d'extrême droite, etc., investissent le Front National de la mission du changement radical. Et c'est ça qui est terrible. Et les dirigeants polités de l'UMP courent après cette évolution, ce glissement sociétal. Ça témoigne quand même d'une déshérence d'une partie de la société d'une part, c'est-à-dire qu'en effet, qu'est-ce qui est attaqué dans l'histoire de Nice ? C'est le droit. La question de la légitime défense, ce n'est pas une question secondaire. Il n'y a pas de légitime défense dans cette affaire. Or, non seulement il y a une instrumentalisation de l'émotion des gens, mais en plus les politiques eux-mêmes prennent la tête de manifestations qui se terminent devant le palais de justice, c'est-à-dire des gens avec une écharpe trécolore qui se trouvent à manifester finalement contre le droit, contre les juges, contre la justice. C'est terrible. C'est-à-dire que le droit de lynchage, cette ambiance de Far West où tout serait permis, où la peine de mort de fait serait rétablie par qui le veut, etc. Tout ça, c'est à la fois le produit, bien sûr, d'une émotion qui peut se comprendre, mais que les politiques auraient le devoir de combattre. Or, au lieu de la combattre, ils l'accompagnent et ils l'encouragent. Et ça, c'est quand même très grave pour l'avenir de notre société.